Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3. On se retrouve avec Ratlistine Bejbuk pour buter du Skiaven. Il faut dire ce qui est, on est parti, on va essayer de nettoyer un petit peu ces saloperies. Oui, la difficulté, l'une des difficultés, il y en aura plusieurs, mais la première difficulté ça va être de gagner cette bataille bien sûr. La deuxième c'est qu'ils ont une deuxième armée pleine, qu'ils ont eu la gentillesse de ne pas nous envoyer sur la tronche. Si je me fie au résultat de la bataille auto, je pense que c'est comme les Bayer Soling, dès qu'on est en défaite valeureuse, ils considèrent qu'ils peuvent gagner, donc ils n'envoient pas plus de troupes. Mais si on détruit cette armée là, par contre, elle a toutes les chances de se pointer sur notre tête. Donc il va falloir faire un petit peu gaffe. D'un autre côté, on a quand même une ligne de front relativement solide, bien qu'un petit peu en lambeau. Il ne faut pas se le cacher. On va pouvoir normalement tenir la ligne avec eux, d'ailleurs je pense que je vais les mettre en première ligne. On a quoi du coup ? En face, on a du guerrier des clans relativement standard. Je pense qu'ils vont venir nous chercher, donc on va se faire une position défensive par là. On va mettre en première ligne les mecs avec lance, qui sont censés être quand même assez pertinents au corps à corps. Eux, ils avanceront, ou non, ils vont même se mettre sur les côtés, pour étirer un petit peu la ligne. Sauf vous, vous serez en réserve. Il ne faut pas que j'oublie les strelcy, mais vu les dégâts qu'ils ont pris, on va les mettre clairement derrière. Ils iront éventuellement de faire un petit peu le tour, un truc du style. Pareil pour vous, vous allez les couvrir. Le héros, il va aller là. La cavalerie, je pense qu'on va la cacher dans cette forêt de manière fort discrète. Dans l'optique de peut-être éventuellement sauter sur des trucs, même s'ils n'ont pas grand chose en vrai de très très attaquable par derrière. Enfin, il y a des coureurs nocturnes, ça pourrait être intéressant. On est considérés comme... Ah oui, menace élevée face à eux. Bon, on pourra peut-être charger les frondeurs ou faire des charges à l'arrière. Les scavons ont quand même un moral de merde. Il ne faut pas l'oublier. Après, la question c'est, est-ce qu'ils ne vont pas passer trop près de nous ? Mes unités là ne sont pas en escarmouche. Donc, je n'ai pas trouvé pourquoi la bataille d'avant, mes unités s'étaient retrouvées en escarmouche. Je vais peut-être cliquer dessus sans faire exprès à un moment. Ou je l'avais activée dans une autre bataille et c'était resté. Ou c'est un bug dû à la release, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu de crash, ce qui est assez plaisant. C'est bien dommage, on n'a aucun lancement de sort. Par contre, on a les os de doigts de Saint-Anushka qui vont nous permettre de régénérer un petit peu. En plus, c'est à l'infini. Enfin, c'est à l'infini. Ça prend 60 secondes à se reposer, mais ça dure 13 secondes. Il n'y a pas de nombre de fois. On peut le faire autant de fois qu'on veut dans la bataille. Ça, c'est plutôt cool. Donc, c'est parti. Ils ont généré un truc ou ça. Ah, juste devant nous, là. Ok. Pourquoi pas. Et en plus, ils s'éloignent. Allez, il faut les faire céder avant même qu'ils reviennent. Ok, parfait. On va les laisser tirer dessus, puisque de toute façon, vu qu'on va affronter la menace avec nos lanciers, c'est pas très très grave. Ils vont pas avoir l'occasion de tirer plus que ça. Par contre, il va falloir assez vite changer de cible, les gars. Ça, c'est de l'esclave. Allez, c'est bon. Ils ont changé de cible comme des grands. C'est parti. Déjà un autre ? Putain. Allez, go. D'ailleurs, je pourrais plus le lancer, parce que visiblement, il n'a pas de limite de vie, celui-là. Alors, ici, on a du guerrier des clans. Ici, on a du guerrier des clans lanciers. Donc là, il y a beaucoup de monde. On a du cossard pour aider. On va balancer un petit sort là. L'objectif, ça va être de se débarrasser relativement vite de ceux-là si possible. On va sortir la cavalerie du bois. On va la faire charger dans leur dos. Histoire de les faire rigoler un petit peu. Le patriarche, c'est pareil. Limite même, occupe-toi de ça, tiens directement. Petit bonus de charge. Ah, le chef est là. Et on est considéré comme... Ok, en avant. Bon, on continue de taper là-dedans. C'est pas un problème. Il est en train d'envoyer des mecs sur mes arrières. La garde du tsar. Bah tiens, la garde du tsar. Occupez-vous de ça. Ici, continue de tirer là-dedans. Là, on est parti. Les Streltsi. Est-ce que vous pouvez vous faufiler ? Je suis pas sûr. Peut-être. Il y a peut-être moyen. Tirez sur ça, vous. Parce que, mime de rien, il pique un peu les fesses, quand même. On va aller filer un coup de main par là. Sur ce flanc, on résiste, mais il y a quand même du monde. C'est vrai que si on arrive à libérer un petit peu des troupes, ça va faire plaisir. Ce flanc-là va probablement céder, même avec cette charge d'esclave, là. Ici, on rebalance la régène. Merde, c'est où ? Ah, putain, c'est sur les cossards. C'était prévisible, mais voilà. Eux, ils font le taf. Ici, on est occupé. On est en flamme, là. Pourquoi ? Parce qu'on a traversé ces gens. Non, eux aussi sont en flamme. Peut-être un sort quelconque d'ennemis de scaven, qui enflamme les gens. Ah non, c'est eux qui ont des attaques enflammées. Qui c'est qui a des attaques enflammées ? Je ne sais pas d'où vient cette flamme, j'ai dû le rater. Ce n'est pas très grave. Ici, ça résiste, mine de rien. De manière assez étrange. Là, on recule. C'est en train de céder. Putain, le patriarche est en train de prendre super cher, mais ça y est. C'est un petit peu la déroute. Ok, étudions un peu ce qu'on a. Là, on peut envoyer... Comment il s'appelle ? Rastilstein s'occuper de ça. Ici, malheureusement, l'invocation fait bien mal. C'est en train de céder un peu. Là, les derviches font ce qu'ils peuvent. Ici, ils ont quoi ? Rugissement d'ursuine. Ah oui, ils ont pris le truc là. Parfait. On va les envoyer charger... On va les envoyer charger là, puisqu'il y a encore beaucoup de monde. Non, on va les envoyer charger là pour finir de les faire céder. Ici, on a quand même mis me-life, les copains. S'il faut vous tourner pour tirer dans le dos de ces gens, les cossards en armure font le taf, même si j'aimerais bien qu'ils aillent s'occuper de ça aussi. Vous, vous allez tenter de reculer. Je serais surpris que ça fonctionne, mais on ne sait jamais. Ici, une petite charge, histoire de tenter de les faire définitivement céder. Ils sont combien, ils sont 34 ? Ils ont un sacré moral et un sacré niveau aussi, c'est le problème. Ah putain, ils ont fait générer une petite armée de scaven dans mon dos. En plus, il y a les autres là qui sont en train de faire chier. Tant pis, si on perd cette troupe, c'est acceptable. Ici, c'est à plus ou moins la déroute. Vous allez essayer de reculer un petit peu. Je ne vois pas pourquoi votre morale est tant dans le mal que ça. Ils tirent, vous tirez vous ! Ouais, la fenterie a grande hache mitrailleuse. On n'a pas la même notion de mitrailleuse quand même. Mais bon. Mais bon, mais bon. Comment ça se passe ? Ici, on est engagé avec ça. C'est une idée de merde. Toi, relance ton truc de soin un petit peu abusé. Il faut dire ce qu'il y a. Ici, du coup, il a carrément envoyé ses esclaves frondeurs. Là, on essaye de choper ça. Ici, c'est la déroute. Fais chier. Ici, je pense qu'ils vont galérer à s'en sortir. Mais on peut essayer. Genre, on doit les faire courir après des trucs qui s'enfuient en speed. Notre patriarche, il est tombé. La garde du Tsar, elle résiste. Ici, malheureusement, c'est des Kossars qui sont au contact. Ici, on résiste. Si on arrivait à faire tomber leur chef. Ah putain, ils ont invoqué des saloperies sur Mestrelle-ci. Là, il y a des gens qui se reforment. En avant. Tirez dans le tas. Tirez dans le tas. Ici, on résiste tant bien que mal. Là, ok. Notre cavalerie. Il nous en reste une. On va essayer de faire fuir ça. Là, si on pouvait faire tomber le chef. Ça fait franchement plaisir. Vous. Et vous. Chargez. Toi, t'attends à Rigen. C'est parti. Ici, on va filer ça à eux. Parce qu'on veut absolument qu'ils arrivent à buter ce con. En train de chambranler. Ok, ici, c'est la déroute complète. En avant. Une charge là. Ici, c'est les frondeurs qui nous font mal. Mine de rien. On ne peut pas dire le contraire. Ils font le taf. Vous, retournez-vous. Là, on a réussi à se le faire ou pas encore ? Ah putain, il ne veut pas s'aider. Notre cavalerie, elle a fait une petite charge. C'est toujours ça de pris. Il nous en faut une autre. Même si vous n'êtes plus très nombreux. Alors ici, on fait ce qu'on peut. Ici, on s'est retourné. On tire. Signe de faiblesse. Épuisé, épuisé. Le chef est en déroute. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Il y en a quand même pris très cher. Même si jamais on arrive à gagner. Ce qui n'est pas encore acquis. Votre cavalerie, ça y est. F8. Vous, essayez de vous faire celui-là. Putain, il reste encore tellement de coureurs nocturnes et tout. Vous, les cossards en armure, là. Il y a plein de monde là. Il faut charger. Ici, ils se sont fait totalement annihiler. Les cossards en armure lourde, dans la rigueur, s'ils pouvaient choper ça, ce ne serait pas si mal. Même si je n'y crois pas trop. Là, c'est des cossards qui sont au contact. On fait avec ce qu'on a. Mais, remarque, ça fait le taf. On dirait qu'il y a quand même pas mal de déroutes, tout partout. Essayez de choper ça. Toi, demi-tour. Tu prends ton soin. Tu me charges dans le tas. Essayez d'aller soulager un petit peu la garde du Tsar. Qui c'est qui fuit ? Ah oui, bon bah eux, c'était malheureusement prévisible. Yes ! On a réussi à se faire le seigneur. Ça, c'est très très bon. Essayez de vous occuper de... Ça, c'est quoi ? Garer des clans avec bouclier. On va essayer de s'occuper de ce petit groupe. Tirer donc sur ceux-là, plutôt, pendant qu'ils sont en train de s'enfuir. Notre cavalerie ne se reforme pas. Ici, on tire. Ici, on s'est reformé. Foncez dans le tas. Alors, c'est globalement la déroute. Toi, fonce par ici. C'est parti. Maintenant, il faut essayer de faire en sorte qu'ils ne se reforment pas avant... Qu'on arrive à tenir. Alors eux, ils sont en déroute, mais pas en déroute. Le guerrier se rassemble. Qui vous êtes ? Ah, la garde du Tsar. Parfait. Vous et vous en ligne. Toi, ta régène. C'est quand même un petit peu abusé ce sort. Il faut dire ce qui est. Allez, en avant, occupez-vous de ça. Ça, c'est quoi ? Des guerriers des clans lanciers. Ah, putain, il y a eux qui se sont reformés aussi. C'est le problème des Skaven. Ils se reforment. Et ils... Ils fuient et ils reviennent tellement de fois. On a complètement autre chose à foutre avec nos troupes. Nos guerriers se rassemblent là, nous aussi. Allez, dans le tas, vous n'avez plus de munitions. On peut se séparer, vous n'avez plus de munitions. Ici, c'est la déroute. Il faut foncer par là pour filer un coup de main aux copains. Notamment eux, là, qui sont dans le mal. Il y en a encore qui sont tout loin, qui reviennent, quoi. On n'a plus de cavalerie, donc on ne peut plus faire grand-chose pour les tenir. Allez. Si on peut faire céder ceux-là, on va encore pouvoir faire la régène un petit peu. C'est que 0,2% de soin, mais ça nous a quand même sacrément aidé. On ne peut pas dire le contraire. Allez, go. Go. Victoire. Bon. Victoire à la pyrus, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Et alors, s'il nous envoie sa deuxième armée dessus, on va avoir du mal. Mais bon, on aura quand même fait le taf, il faut voir. 255 morts pour lui. Même les Strelsy qui ont fini par se faire buter, ils s'en sont très bien tirés. Une belle bataille. Très très belle bataille. On va prendre le renforcement, clairement. Ouais. Résistance au sort, ok, pourquoi pas. Taille de l'aura de commandement, plus 2 en attaque. Téméraire. Compteur de corps, plus 5% de PV. Très très bien. Il a un petit niveau. Attaque éclair. Alors, attaque éclair, d'ailleurs, je n'en ai pas encore parlé. Mais c'est vrai que ça a changé dans cette version-là. Avant, ça empêchait les renforts. Maintenant, ça augmente le délai des renforts. Et plus vous prenez le niveau, plus le délai des renforts est efficace. Ce qui est quand même assez intéressant. Plus de reconstitution. Ouais, ça serait pas mal. Mais tout de suite, maintenant, ça ne nous sert pas à grand-chose. Je pense qu'on va le rendre un petit peu plus efficace, si on peut. Et du coup, t'as la résistance au sort. T'as pris l'objet, très bien. Parfait. Est-ce qu'on ne te recruterait pas 2-3 trucs d'Ecosar, pour l'instant ? On ne peut faire que ça, de toute façon, dans cette ville. Cette ville, ça va être compliqué. Je vais commencer à détruire des trucs, parce qu'elle a été mal gérée. Enfin, mal gérée. On va dire qu'avec la corruption, il ne pouvait pas faire de miracle non plus. Je ne vais pas dire le contraire. Mais quand même, il est en galère. Niveau garnison, on a douillé notre mère. Si il décide de nous tomber dessus, notre seule chance, je pense, ce serait qu'il lance l'assaut. S'il décide de jouer l'usure, on ne pourra rien faire. S'il lance l'assaut, par contre, il y aura moyen. Il y aura carrément moyen. Bien. Normalement, on avait terminé. Là, il y a des bâtiments améliorés. Mais on va garder notre budget pour recruter nos troupes. Et on va, du coup, passer le tour de nos ennemis. Pas trop le choix. Qu'est-ce qu'il veut, Costal-Skin ? Costal-Tine ? Pas que de non-agression. De toute façon, je ne peux pas l'attaquer. Ouais non, pour l'instant, je m'en fous. On va essayer de lui tirer un petit peu plus de thunes, si on peut. On arrive à faire descendre un petit peu la corruption. Ça devra aider pour l'autorité. Alors ici, il fait demi-tour, comme prévu. Par contre, je n'ai pas vu qu'il nous attaque. Il est passé en mode souterrain ? Je ne crois pas que ce soit lui. Je pense qu'il nous assiège juste. Et là, ça va être compliqué. Ici, il va s'occuper de ça, j'imagine. Bien joué. Une armée chaotique de moins. Et il ferme la truc dans la fouée. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tentent un assaut, là. Ils viennent avec tout, du coup. Ce sera une victoire à l'Apyrus. On prend. Oh là là, violence ! La violence de cette bataille. On prend la dévotion. Ok, donc les Bersonlings sont éliminés du nord. Dommage qu'on n'ait pas d'armée pour contre-attaquer. Mais clairement, ça, ça fait plaisir. Cette armée, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour l'instant, pas grand-chose du raid. Celle-là, c'est pareil. Elle continue de venir nous emmerder plutôt que de venir emmerder les scaven. Je ne sais pas si c'est scripté pour, mais... C'est un petit peu compliqué, du coup. Le trône des reins a été détruit. Très très bien. Donc là, du coup, on est assiégé. Et ça va être très compliqué. Très très compliqué. Ah, cela dit, notre armée est revenue. On a des mineurs avec charges explosives grâce au... Oh, bah si, c'est bon, ça. Et en face, il a quoi ? Alors, qu'est-ce que ça donne si on attaque ? Il recule ! Oh, oui, c'est bon ! C'est très très bon. On a réussi à battre l'armée. Donc on va avoir un peu plus de commandement. On n'a pas réussi en six tours, mais c'est pas grave. Une seule mère patrie, 40 avec l'enclave des Druzina. Est-ce qu'on ne pourrait pas tenter une petite fédération ? Regardez ça. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est les envoyer aux oubliettes. Et en termes de... Ouais, là, c'est la teuf. La confédération, ce n'est pas encore possible. Ni les alliances, d'ailleurs. Mais il y a moyen que ça vienne doucement. Il y a moyen de les attaquer, de toute façon. D'accord, de toute façon, on a dit que eux, de toute façon, je ne peux pas me débarrasser d'eux par la guerre. Non, on n'a aucun moyen de les attaquer, de toute façon. Donc le pack de l'agression, techniquement, ne sert à rien, à part contrebalancer une offre. Donc on va leur tirer de la thune, un accès militaire, et un accord commercial. C'est parti. C'est totalement, comment dire, c'est totalement intéressé. Clairement, on n'aime pas Kostaltine, mais bon. Alors du coup, par contre, ça nous a empêché de détruire ça. A cause de leur connerie, là. Mais bon, tant pis. Ici, il y a l'autre armée, d'accord, qui s'est repliée, là. Bon, l'objectif, ça va être de refaire cette armée-là, si possible. Mais je ne vois pas comment. Alors, regardons un petit peu. La corruption de corne, elle est au max. Tant que ce truc-là ne sera pas fermé, on ne pourra rien y faire. Et on ne va clairement pas sortir pour les fermer. On pourra peut-être recruter une demoiselle de gif directement là, dans 5 tours. Alors, ce sera une demoiselle de givre, de type tempête. Et toi, tu seras de type tempête également. On va aussi en mettre une autre sur les bancs. Ah, on a quelque chose à faire avec nos Zataman. Décision requise. On est à 2 sur 1. Très bien. Alors, prix du sang. Employer des professionnels. Voici ce qui préoccupe les communautés des oblastes, et qui constitue un choix épineux qu'un Zataman doit prendre. D'aut-on investir les revenus pour accroître la richesse des communautés, ou d'aut-on paie les guerriers pour qu'ils se battent et défendent la mère patrie ? Revenus générés par tous les bâtiments, plus 5% ? Ou une capacité de combat ? Non, on investit dans le futur. Un petit peu plus de sous. Et ici, des gens de Kislev peuvent se montrer généraux, hospitaliers, surtout quand l'invité est prêt à boire avec eux. Et pourtant, certains sont inquiets avec méfiance. Ce sont ceux avec qui on ne boit pas, et dont on raconte qu'ils vinrent les dieux des ténèbres. Est-ce qu'on les bannit, ou est-ce qu'on les accepte ? Je pense qu'on va les bannir. La corruption qu'on a besoin de diminuer, la croissance, 20 croissances, ça serait pas mal, mais on est à moins 225 à cause de la corruption, donc tant qu'on n'aura pas dégagé cette corruption, on pourra rien y faire. Ici, il nous reste 4 tours. Ça commence à être tendu. Ça commence à être tendu, et on a de toute façon pas moyen d'aller chercher des bâtiments plus intéressants. Ça, on va prendre. Donc on va faire avec les troupes qu'on a. On va recruter 3 comme ça, j'en aimerais bien un autre comme ça. On sera à 17. On a déjà un patriarche et une demoiselle. On pourrait prendre une cave de plus. Non, on va prendre une cossard de plus pour avoir une première ligne, ou une deuxième ligne, on va dire, plutôt assez costaude. On sera à 18 sur 20. Malvinette. Peut-être trop loin pour faire quoi que ce soit, mais tu vas aller par ici. 33% de revenus en plus quand même, Malvinette. Ça fait plaisir. Ici, il va probablement y avoir une armée qui va nous tomber dessus, mais s'il y a n'a qu'une, on devrait pouvoir gérer. Ici, on est en galère, on ne peut pas faire grand chose de plus. On va prendre le dernier cossard, dans tous les cas, si on est derrière les murs, de toute façon, ça nous servira. Les nains nous sauvent la vie sur ce coup-là. Franchement, le truc qui se termine là, et qui nous permet d'avoir des unités toutes fraîches, de qualité, ça fait bien plaisir. Probablement le petit bug aussi du unité détruite revient en pleine forme au début du tour d'après, qui nous aide bien. Ici, ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'on attend 5 tours ? On ne peut pas attendre 5 tours pour... Non, on ne peut pas attendre 5 tours. Il va falloir qu'on en recrute quelqu'un ici aussi. Et qu'on recrute également au moins une petite armée assez basique pour aller reprendre ça dès que possible. Parce que la garnison est moisi. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Non, il ne peut pas bouger. Tu ne peux pas bouger. Même si je te mets en marche forcée, donc tu ne peux pas bouger. Donc ce tour-ci, tu recrutes. Et le tour d'après, on essaiera d'avancer. Il n'y a pas masse de corruption, donc on essaiera d'avancer et après, on essaiera de sauter sur cette armée avec genre 6 ou 7 unités. On verra ce qu'on peut faire. On va envoyer aussi Ivar par ici pour filer un coup de main. Au niveau des améliorations de bâtiment, je pense que c'est important qu'on commence à faire ça. Ça coûte 3800, on va essayer d'en faire un par tour. Si on peut. On n'a pas ce qu'il faut pour relancer un truc, mais on a encore tort pendant 6 tours, donc ça va. Et on va passer le tour de nos ennemis, voir ce qu'ils font et arrêter l'épisode, je pense, sur leur prochaine décision. il vient remettre un petit peu de corruption sur la table, mais ça continue de descendre visiblement. Les exigés de cornes qui se baladent toujours. Alors ici, il va falloir que Malvinette ait l'assassiné à tour de bras. Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Une alliance défensive. Ouais, carrément. Contre un petit peu de thunes, encore mieux. Ça c'est bon, c'est le début de la confédération. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'ils font. ok, ils se débarrassent d'armées du chaos, c'est parfait. Ils vont peut-être même pouvoir commencer à construire des... des avant-postes aussi, ce qui va nous aider également. Ça nous met un petit peu plus de garnison dans nos villes principales, on va pas se cracher dessus. Le clan Gritus, il revient. Oh putain, le relou quoi ! Ah, il veut essayer de renforcer son assaut. Putain, le casse-couille ! Il va bloquer nos recrutements et tout, comme ça, une fois par tour, quoi. Ça, c'est un peu abusé. Grim, point de fer, il veut aller s'occuper des orques, comme ça. Ah bah oui, du coup, il a souffert, mais... Effectivement, ça valait le coup. On peut pas dire le contraire. Je vois pas pourquoi ils ne comptent pas la ville, par contre, mais bon, c'est son choix. On va peut-être juste les affaiblir un peu ou avoir des trucs à piller régulièrement. L'Orlorne, maintenant qu'on les connaît, on va peut-être pouvoir faire des trucs avec eux. Ne serait-ce que... Il y a Mariannebourg ici, c'est Mariannebourg, ça, non ? L'alliance défensive nous a fait découvrir pas mal de choses. Même des gens contre qui on n'est pas en guerre, quoi. Incroyable ! Par contre, c'est la fête de la corruption. Alors, la moisson sanglante, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous attaquent, sans surprise, malheureusement. Ok, la blessée a un ennemi à nous, ça nous va bien. Ici, on dirait qu'ils veulent aller s'occuper des autres. Ça me va très bien, par contre, clairement. Lost de la fluxion. Il y a du monde, tellement d'armées partout. Les morts errants ont été détruits. Très bien. Slanesh a été détruit. D'accord. Pourquoi pas. Donc, on est assiégé de nouveau ici. Prague également est assiégé. Une rébellion là. Réci rébellion, on verra. Raser ou mettez à sac la colonie suivante. Pourquoi pas ? Ça pourrait être une suite logique, même si je pense qu'il va se refaire, comme nous, on se refait. Donc ici, on est de nouveau bloqué et en plus, on ne se refait pas. Ça, c'est presque un exploit, je trouve. Qu'on perde à chaque fois des tours de reconstitution parce que le mec, il recule, il revient, il recule, il revient, il recule, il revient. Mais en même temps, si c'était à faire au début du tour, genre si les recrutements avaient lieu juste à la fin de notre tour, avant le début du tour des autres, ça serait potentiellement exploitable aussi. Donc je ne vais pas dire le contraire. Nos revenus commencent à se casser la figure, normal, notre armée commence à être plutôt en bon état. On va commencer à se déplacer par ici pour se préparer à aller par là. Et on va recruter nos deux dernières unités. Ah putain, mais oui, mais non, mais je ne peux pas. Dans cette province, je ne peux rien recruter. Corruption de tige. Non, il n'y a plus de corruption. On va repasser en marche normale et on va retourner là du coup. Voilà, pour pouvoir finir notre recrutement, pardon. Qu'est-ce qu'on prend ? On a déjà pas mal de corps à corps. On pourrait prendre un peu plus de cavalerie. Ce qu'il nous faudrait, c'est des unités de qualité, mais on n'en a pas malheureusement. Quelques tireurs supplémentaires. On va prendre des mecs à lance parce que mine de rien, ils sont aussi efficaces en tir que les cossards. Ils sont très très pertinents également au corps à corps. donc on va pas se gêner. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Alors, est-ce que tu prends trois cœurs ou un démoralisable ? Tu seras indémoralisable, ma chère. Et toi, tu seras de glace. Et toi, tu seras spécialiste de l'infanterie, spécialiste de la cavalerie. L'infanterie, clairement. Très très clairement. Et on va arrêter l'épisode là parce qu'il est assez long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.